Vous là, oui vous, au bout du doigt, vous êtes forcément un vieux schnapps pour être arrivé jusque là. Je veux pas dire sur cette vidéo spécifiquement, mais ici, vivant, devant votre écran. Un vieux schnapps, forcément. Je voudrais pas vous froisser, déplions de raisonnement. Voici les seuls trucs dans l'univers connu auquel personne n'arrive à la cheville. Ce sont des quarks, et dans le genre super petit, jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de mieux. 99,97% de la masse qui compose votre corps est du quark, plus quelques particules appelées gluons. Si vous rajoutez des électrons, vous avez l'essentiel de la matière. Vivant, mort ou inerte, tout ce qu'il y a sur Terre, ciel, mer, pierre, chaque politicien, chaque citoyen, qui que vous soyez, qui que vous aimiez, dans le fond, d'énormes amas savamment agencés de quark-gluons électrons, regroupés sous une forme qu'on appelle atomes. Des atomes, dans l'univers, on en connaît 118 différents, mais seulement 25 d'entre eux sont utilisés par le vivant. Et 6 de ces atomes semblent communs à tout ce qui bouge, et en constituent la quasi-totalité. La bande des schnapps, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Ces atomes font l'unanimité parmi tout ce qui vit. Donc si vous êtes ici, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes pour l'essentiel, un gros tas de schnapps. Oui, mais quel âge a votre matière ? Un schnapps vieux comment ? Eh bien, ça dépend de l'élément. Si l'on considère le plus simple d'entre eux, l'hydrogène, alors une grande partie de chaque bébé a quelque 13,8 milliards d'années. Et vu que tous nos noyaux d'hydrogène datent de cette époque très reculée, une partie de chaque nouveau-né a, au niveau atomique, pratiquement l'âge de l'univers. Le reste des atomes qui constituent votre corps, parmi lesquels on retrouve essentiellement du schnapps, se sont formés plus tard dans le cœur des étoiles. Car pour transformer des éléments simples comme de l'hydrogène en éléments plus complexes, il faut les soumettre à des conditions de pression et de température dantesques. Et il a fallu que pendant des milliards d'années, des générations d'astres brûlent leur carburant, meurent plus ou moins violemment, pour faire fusionner et transformer du simple en plus compliqué. Puis que ces étoiles dispersent et répandent dans le milieu interstellaire les nouveaux atomes produits sous forme d'amas de gaz et de poussière. Ainsi, ces éléments qui vous constituent viennent de très loin dans l'espace et surtout dans le temps. Et les plus jeunes d'entre eux sont plus vieux que notre planète. Ils sont le résultat d'une épopée fantastique qui les a conduits depuis la forge du cœur des étoiles à former notre système solaire et à se retrouver un jour sur Terre, en nous, en vous, aujourd'hui. Vous aurez beau tout faire pour paraître plus jeune que votre âge, vous êtes pour l'essentiel un tas de vieux atomes. D'ailleurs, vos éléments ont le même âge que ceux de vos grands-parents. N'y voyez rien de personnel, c'est un compliment. Car être un schnobs, c'est étonnamment cool et déroutant. Rien qu'avec le schno du schnobs, on peut faire de l'ADN, qui contient votre plan. Et en fonction des instructions, de comment on assemble tout ça, on peut obtenir tout et n'importe quoi. Une bactérie, le choléra, Mandela, un koala ou Nabila. Et puis, que ça vous plaise ou pas, parmi les 7 octillions d'atomes qui vous composent, vous, humains, adultes, moyens, il y en a sûrement un qui, avant d'arriver jusqu'à vous, s'est retrouvé coincé dans une pierre des siècles durant, retiré à la roche par la force du courant, balancé au gré des flots dans une molécule d'eau, balotté dans le corps d'un plancton, puis intégré à l'intestin d'un poisson. Dans les nœuds d'une branche et dans un gland, éternué par un lointain ancêtre de goéland. Quelque temps dans la nervure d'une feuille, puis contribué au nerf optique de l'œil, d'un dinosaure, et bien plus encore. Car tout ceci n'est qu'un millionième de l'histoire vécue par ces résidus d'étoiles disparues. Aujourd'hui agencés et éphémèrement regroupés sous cette forme, cet aspect très particulier qui n'a jamais été tenté auparavant, vous. Et pour vous maintenir dans cet état de vous, vous allez devoir boire, manger, respirer, digérer, des atomes qui vous quittent, une larme versée, d'autres qui arrivent, une pomme croquée. Pour les renouveler, en changer, et espérons-le ainsi, profitez le plus longtemps possible de ce truc d'aimant, cielement hallucinant, qui s'appelle être vivant. Une question à laquelle personne n'a jamais répondu. Combien d'atomes passés par le corps de votre maman avez-vous encore en vous maintenant ? Le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que ces atomes qui vous constituent sont d'une banalité affligeante. Le seul truc hallucinant avec les atomes qui vous constituent, c'est justement qu'ils vous constituent. Vous êtes vivant et vous êtes fait de petits bouts d'étoiles qui ne le sont pas. Des trucs dont vous connaissez l'existence, mais qui ignorent la vôtre, et qui avec le temps ont fini par contribuer au miracle de la vie, se sont retrouvés en vous, humains capables de regarder le monde, l'observer et partiellement le comprendre. De ce point de vue-là, chaque vieux tas de schnapps qui regarde une étoile, c'est un peu de l'univers qui se regarde lui-même. D'ailleurs, même si nous avons du mal à comprendre l'univers, que nous le voulions ou non, nous le comprenons. Au sens où il est en nous, où il fait partie de nous. Ah oui, j'oubliais. Je voudrais pas vous spoiler la fin, y'a pas besoin d'être physicien théoricien pour savoir que ça se finit pas bien. Il arrivera un jour où, pour des raisons inconnues, l'extraordinaire complexité va peiner à se maintenir. Vos atomes vont se dissocier, et il y aura alors, à la place de vous, un gros tas de schnapps, un reste de carburant mal ordonné d'étoiles mortes. Oxygène 65%, carbone 18%, hydrogène 10%, azote 3%, âme 0. Pour vous, tout sera dit. Mais pour eux, l'histoire continuera dans un jeu de construction presque infini. Si vous connaissez de très vieux nouveau-nés, avez pour amis quelques tas de schnapps, vous pouvez leur faire tourner cette vidéo. Et pendant ce temps-là, y'a rien à la télé, l'univers est en pleine expansion, et moi je galère toujours à rentrer dans mon pantalon. Tipeee, c'est un site internet conçu par des gros tas de quark-glion électron. Ça permet à de très vieux et généreux schnapps d'en soutenir d'autres qui essaient de garder leur cohérence de schnapps en évoluant en dehors des canaux standards au moins le temps qu'il leur reste avant que leurs atomes ne foutent le camp. Pour en savoir plus sur les ingrédients d'un être humain, c'est ici. Et pour se pencher sur le temps qu'il nous reste à vivre, c'est là.